Contre des deck combos, en général, il n'y a pas vraiment de façon… Mais il y a aussi des cartes qui sont intéressantes, genre Legion's End. Descends contre KFS, mais qui va être très important dans un match-up comme celui-ci. Oui, on entendait justement Holy Madness pendant l'entrevue qui disait que c'était un match-up qui était peu favorable. Au passage, excellent choix de ce livre de Holy Madness. Oui, c'est la Cive de Pre-orders. Bon, deux plaines. Là, c'est quand même un très bon opener pour être en Mono White. Pour être franc en France. Mono White a gagné une dernière invitation-là, donc. Oui, écoute, avoir deux Add-in to Vanguard contre Espers, c'est généralement phénoménal. À part Legion's End, il n'y a rien qui va généralement te punir, là. Donc, oui, il y a Oath of Kaya, mais ça n'a pas tant d'importance. Oui. Et ici, d'ailleurs, une de tes mains favoriques avec Teferi Time Raveller et Teferi Hero of Dominaria. Oui, là, la question, c'est… J'imagine qu'on va y aller pour le Oath pour tuer le Sky Marcher, ou est-ce que tu y vas pour Teferi pour le ralentir? Alors, on est certain qu'on joue en Teferi Time Raveller. On perd le Tef. Ce n'est pas certain, en fait. Parce que je serais quand même tenté d'attaquer pour… Ah, pour deux, oui. Pour deux, je l'enlèverais, oui. Si c'était pour trois, non. C'est ça. Mais là, tu enlèves deux de mana au joueur de Vampire qui a besoin, finalement, d'être sur le tempo. Puis aussi, il est sur le draw, le joueur de Vampire. Oui. Donc, le ralentir autant que ça, généralement, c'est à peu près impossible. Là, il y a trois manas blanches aussi. Donc, des cartes comme Sanctum Seeker, Injouable, Champion of Dusk, Injouable. Tu as vu que deux pleines, donc tu te dis déjà qu'il y a un problème de mana noire, probablement, puisqu'on aurait vu au moins pleine Chapelle, par exemple. Donc, bon, ça limite les options. Et Belle Hante, c'est super beau ici. Parce que, justement, il manquait un petit play pour le tour 4. Peut-être qu'Ezraff faisait pas la donne versus Contem sur Aganto Vanguard, c'était correct. Mais Belle Hante, c'est parfait parce que ça défend la Fortresse, en fait, en étant proactif. Oui, c'est ça. Tu gardes un board, tu forces l'adversaire à avoir une réponse. Étrangement, justement, on parlait de ça tantôt, mais Holy Madness, il y a un castdown dans le main deck qui n'est pas très efficace contre la méthode Kettis qu'on a eue. Mais ici, tu trouves une cible si on trouve le mana noire. Donc, au moins, ici, on a la possibilité de... C'est ça. Justement, castdown, une des cartes les plus faibles dans ce match-up, mais importante. Et ne pas pouvoir jouer le Soarin, là, c'est quand même douloureux. Ça fait mal, parce que ici, tu aimerais ça faire le Soarin plus un counter sur Aganto Vanguard, pouce pour 4. Tu réussis à garantir que le best-of-the-code doit bloquer. Avoir double Aganto, par exemple, contre un board de Kajrath qui s'en vient... C'est pas mal. On se peindra plus. Mais juste avoir accès au Vraska's Contempt, c'est pas mal, puisque là où j'ai mage, je peux juste passer le tour avec Vraska's Contempt up. Oui. Et puis, peut-être forcer même 4 dég... Une attaque, c'est intéressant. Ah! Ah, alors il y a un truc, c'est ça, c'est la Kajrath. Ça coûte quand même 8 points de vie. Oui, c'est ça. Ça coûte 8 points de vie pour protéger les Aganto Vanguard. Donc, en mettant de la pression... Ah, il a pas l'air content de la décision. Je sais pas si c'était une erreur. Mais écoute, il n'y a aucun mana noire de l'autre côté, donc la main est complètement vide. À toute fin de pratique, on attend... Quelque chose de très spécifique. Legion's End qui aurait été quand même meilleur que Contempt dans une situation comme celle-là. Mais il n'y a pas plus de pression, donc Augur Mage qui risque de... Je suis un peu surpris par l'attaque, honnêtement. Oui, oui, mais je pensais qu'il voulait être agressif, puis tu dis de set-up le Kajrath. Mais il s'est peut-être rendu compte que perdre le balance, ça valait pas la peine. Mais le problème, c'est que si tu gardes la mana open pour Contempt, tu perds le but de dommage de Kajrath. Parce qu'il n'y aurait plus d'attenteur sur le board, donc l'avantage... Je pense juste pas attaquer et passer, c'était bien. Bon, OK. Écoute. Un choix. Ma foi. Un choix, ça c'est sûr. Donc est-ce qu'on commence à ping le Vanguard pour forcer les points de vie à descendre? Non, non, non. C'est pour un peu de la durée. C'est tranquille, c'est sans trouble. Et là, une source de noir serait importante pour Holy Madness afin de pouvoir juste se débarrasser de la Narset et du Bellhunt. Faut qu'on fasse quelque chose là. Ah ben parfait. Génial. Au moins, on a trouvé quelque chose à faire. On peut jouer justement le cast-down sur le Bellhunt. Je pense que le cast-down sur Bellhunt, c'est ce qu'il y a de mieux. Juste parce que ça enlève la Narset. L'alternative, ça aurait été Soarin plus Rodanto. Tu pousses, tu forces le bloc. Mais la Narset peut rester. Donc là, t'es un petit peu mal. Oui. Mais là, on voit la value aussi de Oath of Kaya. Ça délaie le kill encore plus. À chaque tour, ça a un petit peu de vie ici. Un petit peu de vie là. C'est super important. Et là, Time Raveller fait qu'il n'y a plus de menaces. Il y a zéro tempo du côté du deck Vampire. Mais là, aucune pression. Une autre mana noire, ça pourrait permettre un Soarin plus le Danto. De quel Soarin tu parles? Ah, oui, never mind. Ha ha! Ha ha! Quoi que Vohna, t'as Kaya's Wrath, t'es correct sur le board. Faut juste enlever les Planeswalkers. Tu peux dealer avec toutes les créatures. La seule chose qui te pose un problème ici, c'est Soarin. Je pense que je prendrais Soarin dans ce spot. C'est vraiment la carte qui a le plus d'impact, qui te permet de faire du tempo. C'est du tempo et de la pression, en fait. Oui, exactement. Alors que les autres, c'est la pression, mais si, par exemple, si tu joues Vohna, ben… La seule chose que je prendrais, ce serait peut-être Vanguard. Si je ne prenais pas Soarin, ce serait Vanguard, parce que c'est la seule carte que je ne peux pas tuer. Oui. Mais Soarin est encore moins accessible que dans tout Vanguard, dans beaucoup de circonstances. Soarin permet vraiment des plays. Avec un autre mana noir, par exemple, ici, on est vraiment en avantage. Comme tu l'as indiqué, le Vanguard a été pris, justement, pour essayer de bottleneck. Mais Soarin plus Legion's Landing, c'est pas mal. Oui, là, on a un play, on est capable de… On a un drop, finalement, qui coûte juste un blanc, donc ils ne consomment pas notre mana. Et puis, il ne peut piocher de cartes. Exact, sur le Champion of Dusk. Donc là, on va peut-être trouver une autre source de noirs. Mais c'est pour ça que je prenais le Soarin, si tu veux, pour moi, OGMA, j'étais en avance. Donc, si tu joues le Soarin, le Soarin, c'est la seule carte qui te met en retard, potentiellement. C'est la seule carte qui permet de catch up. Qu'est-ce qu'un Vanguard va faire, c'est une 3-1 sur le board. Alors que là, on a un Plainswalker, on a pioché deux cartes et on a deux menaces. Alors, c'est le retour à la case départ pour OGMA qui doit reset le board. Il y a les tools pour le faire, mais c'est dans certaines circonstances… Par contre, ce qui est bien, ce que j'aime bien, c'est Teferi plus Teferi et Kayazraf. C'est pas mauvais. Il y a pire. C'est Instant Speed, Board Clear. Oui. Après, c'est Instant Speed, mais le plus important, c'est surtout que ça détape deux terrains. C'est surtout de pouvoir avoir la valeur du Teferi pour qu'il coûte 3 mana plutôt que 5. Donc là, on pourrait sacrifier un Vampire, si on voulait, pour deal avec le Teferi 5, si on veut. Plus le Teferi 2. Oui. Tu as la classe 1-1, tu tues Teferi 2. Ça va dépendre de ce que l'adversaire a choisi de faire. On n'a pas utilisé Soarin encore, donc là, on télégrafe vraiment que… Oui. Mais c'est correct d'attendre l'attaque justement pour essayer de gagner deux, là. Donc moi, j'ai bien aimé le play ce tour-là. J'étais pas certain… le tour d'avant avec Soarin, moi, mais ça, j'ai bien aimé le setup. On pense peut-être à modifier le Oath of Kaeya pour juste enlever le bounce target de Time Raveler, mais à ce point-ci, il faut absolument qu'on remette de la pression sur le bord. Non, non, il faut de la menace. Puis c'est pas si mal, une 3-3, mais malheureusement, c'est exactement la taille d'un Oath of Kaeya. On a un deuxième dans la main. Puis là, t'as Teferi qui va augmenter à 6 et ça devient de plus en plus dur à gérer. T'as Search for Ascanta que le deck vampire peut pas gérer dans le late game. Donc probablement, tu vas devoir sacrifier un tour pour faire Mortify. Si on n'a pas de mana noire, c'est sûr qu'on est coincé là. Oui. Donc tu regardes vraiment la différence entre un deck de vampire qui finit par justement sortir avec plein de tempo, puis un deck vampire qui sort comme un Winnie White sans l'oxodon, c'est déprimable. Un Winnie White autour d'eux ou trois. Oui, c'est ça. Enfin bon, il y avait un drop, deux drops, mais... Après, il n'y a pas de follow-up. Si t'en as pas dans le deck vampire, parce que vraiment, la puissance du deck vampire, c'est le fait que t'as un art d'Ebin Legion qui est un un drop qui en fait finalement vaut autant qu'un six drop. Mais là, justement, les problèmes de mana continuent parce qu'il faut Mortify le Search for Ascanta parce que je pense pas que Holy Madness peut battre cette carte. Non, à l'heure actuelle, je pense que c'est normal. Mais ça permet de piger plusieurs cartes encore à l'adversaire. Et le Soarin qui sert absolument à rien. Enfin, ça a déjà fait beaucoup de travail. Oui, il a déjà fait beaucoup, c'est ça, mais c'est pas assez. Pour moi, la carte est déjà là. Je suis d'accord avec ce plaid de récupérer l'off of Kayev et tu le Soarin. On empêche justement de casser quelque chose qu'on n'a pas les couleurs pour casser. Soarin te permet de bypass vraiment le requirement d'avoir deux mana noirs. Surtout qu'on sait au moins qu'il y a un Vona dans la main de Holy Madness. Qui est déjà jouable. OK. Ben là, je pense que tu commences avec Vona ici. Oui, ben oui. L'avantage de Vona aussi, c'est qu'il y a la vigilance dessus et plus le Seven Life. Wow! Plan de terrain, je pense que c'est un moins trois là. Assez clean. Je pense qu'on veut s'assurer de ne pas se faire complètement annihiler par Vona. Parce que si tu ne trouves pas une carte jouable, tu perds ton... Et Amaret veut dire Night of the Even Legion et Pioche-Ida avec Champion of Dusk. Oui, c'est pour une partie où je pensais que les vampires étaient... Oui, bien loin derrière. Mais encore une fois, je pense que ça revient au Soarin. Parce que sinon, au GMA, j'aurais eu beaucoup de temps. Oui. Si on avait Thaleragia ou Soarin plus tôt dans la partie, c'est sûr qu'on n'aurait peut-être pas vu le Tempo Gain. Ben, il n'y aurait pas eu Pioche-Ida. Oui, exactement. Donc ça aurait été plein de cartes. Mais là, on va perdre le Teferi du côté de OJMA. On a commandé Dreadhorde. Ah, 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 voilà. On se calme. On a trouvé quelque chose à faire. OK. Quelque chose de correct. Et en pleine panique, j'imagine qu'on n'a peut-être pas porté attention au top deck. Quelqu'un dit Wrong Order. Ah, de Scry d'abord et puis de Pioche-Ida. Et puis après, ben, est-ce que tu recherches quelque chose de particulier ? Ah, d'accord. Il est comprend. Oui. Normalement, tu veux Pioche-Ida puis Scry, mais c'est vrai que là, tu cherches peut-être quelque chose de particulier. Donc là, on peut attaquer Teferi. Ça peut risquer, hein, parce que… On ne sait pas s'il y a des… Ah, avec des deux, c'est correct. On n'a aucune idée. Là, on peut taper vraiment de 10 si on avait besoin. Oui. Mais ce qui est important, c'est que même contre un removal, ça aurait marché. Exact. C'est d'avoir les deux créatures qui peuvent attaquer de 5, avec le plus 3, plus 3 du night. Oui. En plus, le Command of the Dreadhorde est massif. On a 30 points de vie. 31. Il y a 30 points de vie qu'on peut utiliser. Qu'on peut utiliser, c'est ça. On a 30 points de vie, effectivement. Mais peut-être pas avec Sanctum Seeker, peut-être qu'on va se garder une gêne. Peut-être un petit peu, ouais. Mais tu peux reprendre le Basilica Bell Hunt. Tu peux prendre leur Vona. Oui. C'est un Lifeling, cette affaire-là. Ah, il y a un Sanctum Seeker là-bas aussi. Ah. En fait, on pourrait réanimer tous leurs vampires et jouer Vampires. C'est pas mal. Ben oui, on a Sorin, on a tout. Voyons voir ce qu'on prend. Alors, on prend... Je pense que tu prends Sky Marcher parce que c'est tellement peu cher. Oui, ça ne coûte rien, puis c'est un blocker. Ah, tu peux prendre Sorin, oui, et puis sacrifier. Oui, c'est ça. Tu peux carrément sacrifier quelque chose pour, quand tu es adverse, gagner de la vie. Pourquoi pas. Ben, Basilica Bell Hunt, ben vas-y, ça te redonne le trois quarts de sa vie. Elle te coûte un pour une 3-4. Teferi, Teferi, Bell Hunt. Je pense que Bell Hunt, c'est un drop. Alors, par contre, attends, ça fait contre 9-12. C'est ça, j'allais dire, calcule un peu, là, t'es rendu où, là? On est à 12, là. OK. 12, 13, 14, 15, 20, 23. On est correct, on est plus que correct, puis on gagne la vie en plus. Donc 11, et puis Sorin qui sacrifie, ça fait... On est bien safe. On est bien safe. On peut même Oath of Kaya Bounds replay. Là, c'est... C'est quand même beau, ça. Il y a des animations partout. Ça explose. Ça, c'est le genre de play, tu le fais sur Tabletop Magic, il n'y a rien de magique. Si, 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 parce que tu prends les cartes de ton adversaire et tu les mecs. Attends, 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 attends. Tu prends des... Non, non, parce que tu fais... Attends, laisse-moi voir. Tiens, voilà. Je prends ça, 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 ça. Attends, laisse-moi calculer. Ça, ça. OK. C'est comme quelqu'un qui essaie de faire tes courses au supermarché. Et je prendrais ça, et ça, et ça. Merci pour le boire d'eau, merci pour le petit joueur de mou. Mais c'est ça, c'est exactement les courses au supermarché. Là, là. Ouais, tu remets le knight. Pourquoi pas. Tu remets le knight. Tu sacrifies un vampire pour tuer le... Là, le Legion Lieutenant. Ah non, ton adversaire est à 7. C'est vrai que tu pourrais... C'est vrai que tu pourrais juste bounce ton Oath of Kaya, puis le descendre à 1. En fait, on aurait pu faire ça, ouais, mais là... Ah non, non, tu bounces le champion. Plus de dégâts. C'est pas mal, le commander de Dreadhorde comme carte. C'est quand même... C'est cool. Mais tu sais, en plus, ce que je trouve drôle, c'est que j'adore la carte flavor-wise, mais j'aime pas Karyannim des Planets Walkers. C'est pas... Ah bon? J'aime Karyannim des créatures, tu peux les prendre à l'adversaire. Pour 6, je trouve que c'est cool avec le coup de vie, mais ramener des Walkers, ça fait... Ça peut être assez dégénéré. Et... J'aime bien ça. Ouais, ouais. Mais là, là, c'est fini. Puisque Champion of Dusk te passe à 4, on attaque avec Vauna et on active la capacité. Ouais, là, on avait parlé, justement, comme Rely Maness disait, bon, dans le match-up, je suis pas favored. C'est quand même un deck du côté d'OGMH qui a plein de removal. Post-Sideboard, c'est encore pire pour Holy Madness. C'est... Ouais. Ça commence difficilement. Et tu vois le... On est en full control ici, on va utiliser l'habilité. Ah, non! Il y a eu un bug. On n'a pas utilisé le full control comme il faut. Bon, c'est pas grave. C'est un peu nul comme bug. On avait l'étal, en théorie, c'est ça, t'attaques. Full control, avant de rentrer dans les Defensive Phase, puis tu peux détruire le permanent adverse. Mais là, on peut juste sacrifier le Vampire. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y avait de quoi faire. Il y avait un storyline adverse. Bon. Voilà. Je suis le Vampire. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On a Cry of the Carnarium. C'est pas mal. Noxious Grasp. Devout Decree. C'est OK. Devout Decree, c'est très bon. Kaya's Wrath. Ouais, c'est correct. Enter the God Eternals, qui est pas mauvais non plus. Oui, c'est pas mal. Ça te permet de regagner de la vie. Ça tue la plupart des late games. Ouais, je suis… Et après, ton adversaire joue Champion of Dust qui est piochement de cartes. Ouais, c'est ça. Mais on n'est pas… Et de l'autre côté, on a Trois Dures, probablement. Trois Devout Decree, probablement pas. De Legion Zen, probablement pas. D'ailleurs, les autres vont partir. Trois Noxious Grasp. Les 15 ans vont s'en aller, c'est ça. Les Noxious Grasp, peut-être que tu vas aller voir rentrer, justement. Les 15 ans vont probablement partir. Gideon Blackblade, exceptionnel. Oui. Si on pouvait en avoir quatre copies, il y en a combien dans le side? Deux. Ouais, ça fait mal. Parce que Gideon Blackblade, je me souviens, en mono-white, justement, quand Winnie White a commencé à être populaire, là, c'était vraiment la carte qui a changé le match-up de Winnie White contre Spurs. Par contre, la chose, c'est que c'est ça. Quand tu joues un deck avec une seule couleur, t'as généralement moins d'options. Exact. Donc, tu maximises plus sur des cartes comme ça. Alors qu'un deck de couleurs, bien, surtout un deck de couleurs qui n'a pas la meilleure base de mana du monde, bien, il faut le faire en choix. Puis le choix, c'est d'en jouer deux, pas de plus. C'est une des choses que j'aimais beaucoup de Soren IV dans un deck mid-range comme Vampires. Oui, je sais qu'Impire's Bloodlord est beaucoup plus fort en tempo, mais pour ce qui est de gagner des guerres d'attrition, Soren IV faisait quand même un bon travail, là, surtout dans un deck comme celui-là, on était capable d'aller rechercher des Dusk, peu importe. Ça doit être pas mal dans le match miroir, Soren IV, en fait. Oui, oui, absolument, il est ridicule, il est complètement ridicule. Parce que toutes tes créatures sont peu chères et efficaces. Puis ils ont Lifelink, donc t'as plus de vie. Oui, ça doit être bien, mais ça doit être bien que dans le match miroir. C'est meilleur contre Agro, c'est ça. Ça, c'est une main très... Je pense que tu la gardes. To the point. Oui, oui, c'est... Il nous manque un blanc pour jouer le Bastard de K, mais on a le temps de se rendre. Après, contre la curve Nuts, ça... Oui, c'est ça, ça va dépendre de si Holy Madness nous fait ce qu'il nous a fait tantôt. Ah, il a muni gagné, donc déjà, c'est peut-être pas un bon début pour ça. Écoute, il fallait bien que le One Lander se fasse payer quelque part, là. Je m'en souviens, là, ça m'a choqué. One Lander, en plus, c'était Isolated Chapel. Oui, oui, c'est Tap Land, genre c'est zéro tempo. C'est pas Godly Shrine, non, 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 non. C'est genre, tu pioches pas à ton terrain, ce tour-là, c'est le worst. Ouais, t'as partie... T'as pas deux tours, tu vois, genre, bon, ok, j'ai pas un Land Godly Shrine, là, je l'ai eu, deux droves. Non, non, c'est... The worst. Je peux pas jouer, j'ai un drop jusqu'à la fin des temps. Bon, mais écoute, on a... Ça, c'est de l'opener, what? Wow. Wow, ok. Par contre, Huff of Kaya et Grasp contre Adanto Vanguard, c'est... Who wins? An Adanto boy? Ou the might of Esper? Ou the might of Esper, c'est ça, like, the might of a Planeswalker. Who slayed the Ghost Consul. T'es juste comme bon, mais je suis pas très sûr, là. Ah, mais c'est pas mal, c'est plus de non-solution. Oui, c'est ça, Adanto Vanguard qui est comme... And? Il montrait juste Gideon Blackblade pour changer la game, là. Ouh, c'est pas mal, ça. Oui, là, on est capable vraiment de gérer, parce que Night of the Even Legion peut bénéficier de l'activation d'Adanto Vanguard. Alors, on va voir Holy Madness passer à 14, ce tour-ci. Oui, à 16. Non, c'est vrai, God the Shrine, donc 14. Ouais. Et après avoir tout le travail non payé... Euh, je pense ici, tu prends l'Off of Kaya, puisque le Noxus Graph, c'est la... Le Kaya's Graph est plus cher, et le Noxus Graph cible que l'Adanto Vanguard. Exactement, Kaya's Wrath, déjà, demande vraiment plus de... Là, pour l'instant, Bell Hunt, il est stratégique dans la main, on n'a pas le deux blancs. Kaya's Wrath, même chose, on n'a pas le deux blancs du côté d'OGMH. On va sûrement le trouver éventuellement, mais on a vu des parties où Westbrook ne débloquent jamais la deuxième couleur, la deuxième source d'une couleur. Voilà, c'est logique de prendre ça. Tu prends deux du God the Shrine, tu prends... Tu prends quatre du Vanguard. Après, c'est pas un fini, hein... Un jour, ça finit par arrêter, on a des points de vie, on a une limite de points de vie. Mais si on trouve Soarin, on donne Lifelink à notre Danto Vanguard, on y va. Ça va vite. Oui, mais Holy Madness, c'est genre, ouais, give it. Je prends tous les dégâts. Ça, c'est un peu lent, par contre, pour l'instant, là. Oui, mais... Il y a du dégâts qui s'en vient, le Knight qui se buffe, là, c'est quand même plus 3, plus 3 de l'autre côté. Oui, il en faut peu pour que Kojima s'en sorte, là. Ah, j'aime bien la considération de faire le Noxious Grasp sur son propre tour, juste au cas où, pour éviter de payer quatre points de vie. Mais Vanguard plus Knight, c'est déjà quatre. Et ce tour-ci, on va avoir une belle petite attaque pour 8 points de vie. C'est quand même pas mal. Oui, mais ça fait l'état le prochain tour, s'il n'y a pas de réponse. J'ai eu des gens dire que Knight of the Ebon Legion, c'est similaire à Tamo Goyf. Écoute... En standard! Vu la quantité de Goyf que je ne vois plus en moderne, je suis... Ah, et c'est intéressant, il n'a pas joué, justement, pour permettre le paiement de points de vie, là. De quatre, oui, c'est ça. Teferi, qui vient toujours juste à temps. Je pense qu'il y en avait vraiment besoin dans ces circonstances-là. Donc, rejouer de ping le Vanguard, ça te force à l'adversaire à dépenser du mana pour le rejouer. Ce qui est un petit peu plus dispensé que le Knight. Sauf que tu pourrais reset le Knight of the Ebon Legion à zéro. Sauf que le truc, c'est qu'il meurt à Kai's Rat. Donc, est-ce que ça vaut la peine, ce judgment call? Le problème, c'est que là... Ça fait pas grand-chose. Là, j'attaquerais... C'est soit j'ai la mana pour jouer mon Sanctum Seeker et je le joue. Oui. Soit j'attaque ici avec le Knight pour 6. Ah non, attends, non, non! Soarin et Sanctum Seeker. Ou je joue Soarin et mon Sanctum Seeker sur le même tour. Je pense qu'il... Moi, je suis sur Soarin et Sanctum. Non, 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 parce que tu sais qu'il y a Kai's Rat. Ah, c'est vrai, t'as vu le Rath tantôt avec le Duras. Donc, si tu veux conserver ton board, tu joues Vanguard first. Ça, je pense que c'était pas le meilleur. Mais là, on a Teferi qui fait un instant speed, Kai's Rath. Donc, c'est à considérer aussi. Mais là, ça se peut qu'on voit Soarin sortir, qu'il va juste buffer le Vanguard. J'aime pas payer 4 points de vie dans ce spot. C'est trop hopeful. Ça coûte cher pour rien. Ben, le truc, c'est qu'en Kai's Rath, ça peut être un vrai problème puisque le Knight part. Là, on a un problème. On a Enter the God Eternals qui était pas dans le calcul pour Holy Madness. Là, ça va être... Ça, ça peut être vraiment chaud. Après, c'est vrai que c'est une 4-5 plutôt qu'une 4-4. Ouais, mais tu peux la double bloquer. T'as aussi un autre Teferi qui peut booster le Knight. En reset ? Ouais. Mais attends une seconde. Ça devrait être assez pour que Holy Madness le prend. Sauf que Noxious Grasp gagne un point de vie. Parce que sinon, t'avais Attaque Adanto Vanguard, Knight. Et Soarin sacrifice, c'est ça. Mais le Noxious Grasp... La question, c'est est-ce qu'Hogermage va voir le Earn V sur le Noxious Grasp ? Parce que ça arrive... Je pense qu'il va jouer Soarin pre-combat. Oh non ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu peux pas le résoudre. Enfin, tu peux le laisser résoudre. Tu peux laisser l'activer... Est-ce que tu peux détruire ton propre permanent ici avec Noxious Grasp ? Non, ce que tu fais, tu laisses la capacité résoudre. Non, mais le sacrifice avait passé du coup. Pardon. La capacité à aller sur le stack et après tu réponds. Ah, c'est You May Sacrifice. C'est vrai, c'est un métier de loyauté. C'est vrai, je pensais que c'était... Oh oui, mais tu peux répondre à la capacité. Donc là, tu gagnes ton point de vie. Mais Holy Madness peut décider de pas sacrifier. Ouais, c'est ce qu'il va faire. C'est pour ça que justement, je suis un peu perplexe. Mais vu la main d'Hogermage, en fait, je me montre si Soarin aurait dû... Ouais, ouais, c'est logique de faire ça, oui. Et là, on a plus Sanctum Seeker. Et Enter the God Eternals n'a pas une cible. Pour l'instant, non, mais quand ça va... Ben Sanctum Seeker partira ici, je pense. On va sûrement voir Soarin qui va essayer de sacrifier. Mais là, il est un peu tard, on gagne 3 de vies sur le Bessilica. Hum. Est-ce que... Est-ce que ça valait la peine de sacrifier? Le Vanguard? Ouais. Je pense que oui. Je pense que oui à long terme. Enter the God Eternals, c'est n'importe quelle créature de mémoire. Oui, oui. Tu peux cibler ton propre Bell Haunt si tu veux. T'es entièrement capable de sacrifier ton Bell Haunt. Donc j'aime bien ne pas jouer le Knight of the Heaven Legion là justement. Ouais, un autre Bell Haunt c'est... C'est assez violent là. Que du live game, que de la destruction. Ouais, et Holy Madness est en train de sacrifier toutes les ressources pour... Essayer juste de reach les derniers... Ce point sur Noxious Grasp quand même, c'est... Mais je pense que Holy Madness aurait pu gagner cette partie. Il y avait surtout sur cette game, j'ai eu beaucoup de play où je me suis dit Il y a peut-être un moyen de faire plus de dégâts ou d'avoir un meilleur board. Et je pense que Holy Madness aurait pu la gagner la partie. Il y avait le Soarin avec le boss. Mais rien que si tu jouais le Soarin pre-combat et que tu boostais... Oui, oui, c'est ça, tu boostais, c'est ça. Tu les mets dans la même situation. Ou tu mets le Sanctum Seeker en jeu. Oui, oui, c'est ça. Et puis... Tu fais un dégât garanti. En fait, c'est genre, tu fais comme aux échecs, check. Et à chaque fois, tu... En fait, c'est genre, je sais que tu peux gérer peut-être un truc, mais pas tout. Donc, tu es toujours dans une situation... L'état, elle est pas immédiat. C'est-à-dire que tu prends pas un gros risque. Mais à long terme, tu finis par avoir une Wind Condition qui va finir par arriver. Et là, elle est... Là, c'est difficile. Ouais. J'arrive pas à savoir comment est-ce que Holy Madness finit par faire 4. Alors, regarde, s'il y avait pas eu le deuxième Bell Hunt, ça aurait été possible, je pense. Je regarde, mais... Il n'y a rien qui colle des dégâts directs à part Sorin. Un dégât direct, on n'a rien, hein. Enfin, tu peux attaquer avec Sanctum Seeker, mais c'est tout. Sorin 4 aurait peut-être fait l'affaire, mais... Ah, il a tué le Teferi. C'est ambitieux. Ah oui, là, c'est bye-bye. Bye-bye. Et je pense que OG Maje, après avoir joué les 3 Invitational, avoir toujours placé super haut... Et ne pas avoir eu sa première place. Ouais, ben je pense que ça va être corrigé après ce tournoi. Je pense que... Ouais, et surtout avec la plaine. Ce qui fait absolument rien dans ce que c'est Holy Madness, il n'y a aucun out qui reste dans le deck. Donc... Difficulté de mana au début, dans la... Sur la partie où il n'y avait que du blanc, c'est pas du Holy Madness. Il y en a 5, mais je pense que cette partie aurait pu être par Holy Madness. Mais OG Maje a réussi à naviguer cette partie de vraiment justesse, étant à 1, remontant à 4. 1, remontant à 4 et prenant là-dessus et puis gagnant le tournoi. Mais on récapitule quand même. The Holy Madness...